bonjour à tous alors aujourd'hui j'ai mis tout ce que j'avais qui pouvait ressembler de près ou de loin au 19e siècle donc j'ai mis là le gavroche la casquette gavroche qui est la casquette que mettaient les enfants débrouillard au 19e siècle j'ai mis une petite robe à épaulette ambiance 19e siècle et puis un petit peu de couleur quand même pour évoquer le french cancan pourquoi parce que j'ai été voir un spectacle qui s'appelle henri et jeanne cancan et confidence au festival d'avignon donc c'était un très beau spectacle vous voyez la comédienne principale l'actrice principale de la pièce c'est sophie garneau qui est devant la porte du théâtre et qui m'a fait la figure je pense du du fusil symbole de l'armée pour moi pour la photo et donc je voulais vous parler de ce spectacle parce que bien évidemment on est sur la chaîne du french club dan et le french cancan c'est un sujet que je n'ai pas encore abordé donc c'est intéressant d'un point de vue historique et aussi parce que j'ai vu cette pièce et je voulais vous parler de cette pièce alors la pièce elle est très intéressante elle est à la fois émouvante drôle entraînante c'est une pièce qui dure une heure quinze il ya deux acteurs sophie garneau et qui joue le rôle de jeanne vous savez jeanne la folle qui était une des danseuses une des danseuses dans le paris du 19e une danseuse de cancan et l'autre acteur c'est alain moreau qui joue lui le rôle d'henri de toulouse lautrec le peintre qui a peint énormément en tout cas fait beaucoup de dessins je ne sais plus je crois qu'il a peint 700 tableaux mais énormément de dessins dans les 5000 dessins etc on dit souvent de henri de toulouse lautrec qu'on avait l'impression qu'il savait qu'il allait mourir jeune c'est pour ça qu'il aurait fait une pléthore d'oeuvres d'art il était atteint d'une maladie qu'on appelle la pycnose qui faisait qu'il était il avait des problèmes au niveau des zoos les zoos bones et donc il était particulièrement petit et il a beaucoup souffert de cette maladie puis il est mort assez jeune avant 40 ans alors voilà la pièce elle a été écrite par la comédienne principale sophie garneau et donc le texte il est vraiment très bien écrit parce qu'il parle il prend tous les registres de langage vous avez aussi du langage soutenu du langage courant mais aussi le langage familier de l'époque l'argot de l'époque donc il ya cette gouaille cette gouaille c'est à dire ce se parler intelligent mais aussi en utilisant de l'argot que pouvaient avoir les danseuses les prostituées ou les petits garçons les gavroches toutes les personnes qui étaient en fait très malines des personnes débrouillardes être débrouillard c'est resourceful nifty resourceful c'est débrouillard et bien sûr les danseuses là au 19e siècle étaient très débrouillard très intelligente et était des figures féministes très avant les photos que j'ai prise pendant la représentation discrètement bien sûr où là vous avez les deux acteurs principaux donc sophie garneau qui incarne jeanne jeanne la folle la danseuse de french cancan et henri de toulouse lotrec le peintre et là il ya une représentation une reproduction d'un des tableaux de toulouse lotrec c'est je ne sais pas où se trouve ce ce tableau dans quel pays femme nue devant un miroir je ne sais pas où il est il ya des parce qu'il ya des tableaux de toulouse lotrec un peu partout dans le monde bien sûr il y en a en france il ya le musée d'albi dans le tarn en france le musée toulouse lotrec mais il y en a aussi au musée d'orce et je sais qu'il y en a au massachusetts il y en a dans d'autres musées bien sûr à new york au moma musée d'art moderne il y en a un petit peu partout dans le monde donc celui là je ne sais pas où il se trouve et donc là vous avez les les deux acteurs et c'est quand jeanne arrive et en fait elle ne sait pas où aller c'était la fille d'un d'un aristocrate et d'une demi mondaine mais ça sa mère l'a maltraité et puis là dans la pièce elle est recueillie par henri de toulouse lotrec qui va beaucoup la dessiner beaucoup la peindre donc je vais on va essayer de voir est ce que j'ai voilà j'ai regardé sur internet là par exemple ce tableau c'est une représentation de jeanne jeanne qui danse et sa danse était un petit peu excentrique donc d'où le surnom de jeanne la folle et en fait il faut savoir que le french cancan en fait ça vient d'une d'une danse qui s'appelle la quadrille qui s'appelait la quadrille qui se dansait en couple et au début du 19e siècle il y a eu un moment où les hommes pouvaient faire n'importe quoi on va dire pendant cinq minutes et danser comme des fous et là les femmes ont commencé à dire eh ben moi aussi j'ai envie de danser comme comme une folle il y avait vraiment cette inégalité et les femmes étaient obligées de venir en couple pour participer à un bal pour aller danser au bal et vous avez la goulue la célèbre danseuse la goulue elle doit être je pense que c'est elle la goulue qui un jour est venue au bal elle s'est présentée on lui a dit mais madame vous ne pouvez pas rentrer puisque vous n'êtes pas accompagné d'un d'un homme et elle a dit si je suis accompagné d'un homme d'un mâle et elle est venue avec un bouc donc le bouc c'est le le mâle de la de la chèvre voilà goûte donc le mâle s'appelle le bouc donc c'était aussi des actes féministes et à partir de là il y a eu un anglais qui s'est inspiré de ce mouvement de la quadrille avec les les danses un peu excentriques pendant cinq dix minutes et qui a dit je vais proposer un spectacle de musical qu'on va appeler le french cancan et il s'est approprié et ça beaucoup plus et c'est le pari de cette époque le pari de cette époque était le pari frivole c'était la belle époque comme on dit et beaucoup d'américains d'étrangers venaient à paris pour s'en canailler comme on dit voilà par exemple il ya ce livre dont je vous ai déjà parlé et ça parle beaucoup de cette atmosphère aussi d'avant 1900 du 19e du 19e siècle début 20e aussi donc la pièce de théâtre parle au niveau de la pièce là vous avez l'actrice principale Sophie Garneau et Alain Moreau qui joue le rôle de Toulouse-Lautrec et Sophie Garneau qui joue le rôle de Jeanne et voyez tous les costumes aussi sont sont d'époque en tout cas reproduisent l'ambiance de l'époque avec les bottes de french cancan les froufrous quand il y avait plusieurs couches sous les jupes sous les robes on appelle on appelait ça des froufrous et on fait comme ça et et il dessinait aussi Toulouse-Lautrec les femmes aussi complètement au naturel et aussi en chemise avec des gilets c'était plutôt les femmes telles qu'elles étaient c'était pas les femmes idéalisées voilà donc la pièce elle évoque tout ça voilà bref la pièce elle évoque tout ça et c'est pas une pièce purement pédagogique ou qui donne un cours d'histoire pas du tout c'est très subtil bien évidemment on retrace tous les monuments tous les événements de l'époque mais c'est bien écrit et c'est agréable on se prend au jeu et bien sûr voilà l'actrice principale là elle a accepté voilà de faire la représentation donc là je pense que c'était la figure du fusil vous avez la figure comme ça où on a les jambes les danseuses ont les jambes comme ça c'est la figure de la cathédrale pour se moquer de l'église de la religion il y avait plein de figures et bien sûr on montrait ses fesses on les montrait pas vraiment parce que tout le monde et les danseuses étaient habillées et avaient bien sûr une culotte mais on montrait nos fesses pour dire voilà on se rebelle donc c'était de vrais féministes et autant moi je n'aime pas du tout les danses de cabaret où c'est des femmes qui montrent leur sein avec des plumes partout je trouve que ça n'a pour moi aucun intérêt mais je respecte les personnes qui le font autant la la le french cancan j'adore quoi j'adore et ça représente vraiment l'époque le féministe les femmes qui pouvaient être fière et puis qui montraient toute l'hypocrisie de la société et ça résonne encore aujourd'hui parce que vous aviez toute l'intelligentsia de l'époque qui venaient voir les danseuses et pourtant on disait ah cette danse c'est une danse de diablesse ce n'est pas correct mais vous aviez Alphonse Allais vous aviez Oscar oui Oscar Wilde vous aviez le Charles VII le prince Charles VII qui venait voir les danseuses du French Cancan notamment au Moulin Rouge tout le monde venait mais tout le monde critiquait c'est encore aujourd'hui la même chose donc c'est une pièce qui résonne beaucoup qui est très bien jouée les textes sont super les deux comédiens incarnent vraiment bien leur rôle Sophie Garneau incarne super bien Jeanne la folle elle danse en plus super bien mais ce n'est pas un spectacle de danse c'est un spectacle où il y a du texte il y a quelques petits moments de danse mais c'est avant tout l'écriture avec bien sûr des points de danse comme ce n'est pas un spectacle sur Toulouse-Lautrec voilà ça vient se distiller le long du spectacle donc moi j'ai beaucoup aimé alors bien sûr parce que c'était pendant le Festival d'Avignon ça s'arrête le 29 juillet donc si vous êtes dans le coin vous avez jusqu'au 29 juillet et les représentations c'est à 17h15 il faut prendre les billets avant bon maintenant vous avez le parking des Italiens qui est gratuit et puis vous avez une navette vous vous arrêtez à l'arrêt Saint-Lazare et après vous êtes dans la rue de la Carterie et c'est assez pratique la salle est climatisée il y a un air conditioner donc elle est climatisée c'est une petite salle mais très agréable moi j'ai passé un très bon moment et voilà j'y suis allée aussi avec mon mari c'était très très agréable donc j'espère que ce spectacle pourra être aussi en tournée parce que je pense que c'est très important que plusieurs générations le voient parce que ça parle à tout le monde en fait franchement donc en tout cas moi je me suis régalée j'ai beaucoup aimé toutes les références l'écriture, la finesse j'ai beaucoup aimé alors on va finir un petit peu quand même avec l'ambiance d'Offenbach parce qu'on est quand même sur le French content voilà donc je voulais partager ça avec vous toutes les personnes qui sont très intéressantes c'était un plaisir plein de bonnes choses à vous et à la prochaine et puis j'espère que vous verrez le French content différemment à présent merci merci merci